Salut tout le monde, c'est Jojen, je viens tout juste de rentrer de Taïwan. Je suis parti au Computex, qui est tout simplement le plus gros événement tech consacré à l'informatique. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait des choses assez dingues qui étaient sur place. Surtout des tours juste magnifiques. T'en avais une en forme de tank, une autre spéciale Pokémon Pikachu, une autre en forme de vélo, de table. Bref, j'en ai eu plein les yeux. D'ailleurs, je vous avais partagé mon voyage à Taïwan, notamment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, c'est mrjojol67. Et ça vous permet d'avoir des chouettes exclusivités et être surtout les premiers à tout savoir. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que des ordinateurs customisés qu'on pouvait voir sur place. On a aussi la possibilité de découvrir les nouveaux futurs PC qui vont sortir prochainement. Et même des prototypes. Pour info, j'ai été invité là-bas par Intel. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ambassadeur Intel France cette année. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une aussi grosse marque qui me fait confiance. Et je tenais vraiment à vous remercier également, puisque sans vous, ça n'aurait jamais été le cas. D'ailleurs, j'ai sorti dernièrement une vidéo pour Intel qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est différente de l'habitude. Si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous mettrai le lien dans la description. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé. Intel en a profité pour présenter deux de leurs prototypes et leurs futurs technos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sorte d'exclusivité que je vous propose ici. Puisqu'il y a très peu de Français qui ont la possibilité de prendre en main ce genre d'appareil. Je vous propose dans un premier temps de vous parler du prototype qui m'a justement le plus impressionné. Il se nomme Onécon Glacier. Son prix est très élevé tellement qu'il ne communique pas dessus et surtout qu'il n'est pas prévu à la commercialisation. Le but derrière, c'est vraiment que les constructeurs puissent s'en inspirer. Leur objectif, c'est vraiment de partager leur vision qu'ils ont de l'ordinateur portable répondant à plusieurs besoins. Dessus, vous avez deux écrans tactiles. Le premier qu'on a l'habitude d'avoir de 15,6 pouces et le deuxième directement sur le clavier de 12,3 pouces. Beaucoup plus grand que la Touch Bar d'Apple et qu'on pourra potentiellement l'utiliser sans trop de difficultés. Quel est le but d'avoir deux écrans sur un ordinateur portable ? Déjà, la possibilité d'utiliser plusieurs applications en même temps tout en ayant une taille d'affichage correcte. Si on joue à des jeux, le but c'est d'avoir des informations complémentaires et qui vous permettent d'éviter de gâcher votre gameplay. Par exemple, on vous affiche sur l'écran au niveau du clavier une map ou encore votre inventaire et de changer rapidement d'objet juste en appuyant sur l'écran. Si vous faites du stream, ce second écran peut afficher par exemple le chat ou encore tous les réglages du stream. Bref, vous avez énormément de possibilités. Mais ce n'est pas tout ce qui est dingue, c'est leur système de charnière qui permet de modifier l'angle de chaque écran afin d'avoir un confort absolu selon telle utilisation. Par exemple, pour les graphistes, pour dessiner, c'est plus pratique. Mais ce n'est pas fini puisqu'il est équipé de capteurs qui permettent de détecter dans quelle zone on regarde. Par exemple, sur l'écran principal, je suis en train d'écrire sur un fichier Word. Et là, en bas, tac, sans toucher la souris, je suis en train de répondre à un chat ou je ne sais quoi. Le but, c'est vraiment de gagner du temps en ne plus utilisant de souris. Je regarde juste la zone où j'aimerais écrire et hop, le tour est joué. Vous avez aussi un autre concept d'Intel qui, cette fois-ci, est équipé de deux écrans similaires tactiles de 12,5 pouces. C'est Twin Reverse. Derrière, c'est vraiment de transformer ton clavier et ton trackpad en un grand écran. Le but, c'est de pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps ou apporter une autre façon d'utiliser un ordinateur. Comme le transformer en BD, en livre ou encore comme planche de dessin. Intel a également présenté ses dernières innovations qu'on retrouvera prochainement sur nos ordinateurs. Comme ses derniers processeurs de 10e génération Ice Lake, dont le but est d'avoir toujours des ordinateurs portables le plus fins possible et le plus performants possible. Et il y avait aussi le projet Athena, qui est un programme d'innovation afin d'offrir la meilleure expérience pour les utilisateurs d'ordinateurs portables. Des grosses performances, une autonomie d'une journée, quelle que soit l'utilisation. Avoir un appareil intelligent, hyper connecté tout en ayant un produit qui soit le plus agréable à voir esthétiquement. Alors au Computex, il n'y a pas que des ordinateurs, il y a également des gadgets ainsi que certaines technos plutôt sympas. Et celle que j'aimerais vous parler, c'est en plus français, c'est Energy Square. Ce qui va en derrière, ce n'est pas vraiment destiné aux consommateurs lambda, mais notamment aux constructeurs pour pouvoir proposer justement leurs technos sur leurs produits qu'on achetera par la suite. Ils proposent un système de recharge, pas par induction, mais conduction. Contrairement à ce qu'on a notamment sur nos smartphones aujourd'hui. La recharge se fait par contact via électrode que tu fixes sur tes appareils. Et ça a énormément d'avantages comme la possibilité de recharger plusieurs appareils en même temps sans avoir de problème de surchauffe. Et ça recharge même les ordinateurs. C'est en gros une sorte de grosse planche où tu poses n'importe où ton appareil et il se recharge. Dans le coin serre, il y avait des ordinateurs assez sympathiques, notamment Concept D9 qui est un ordinateur portable pour graphistes. Vous avez un grand écran 4K 17,3 pouces qui est tactile et qui fonctionne du coup aussi avec un stylet. Et en fait, l'écran peut être pivotable afin de transformer cet ordinateur en table pour graphistes. Le poids 4K, le prix autour des 5000€. Voilà, si ça vous intéresse, vous connaissez. Il y avait aussi Concept D500 qui est tout simplement une tour PC blanche avec un design assez intéressant et très beau visuellement. Et en fait, en haut, vous avez un effet bois. Vous avez la possibilité de poser votre smartphone. Et en fait, vous avez un stand de recherche sans fil. Et donc du coup, vous pouvez recharger votre appareil sans fil. C'est parti ! ... Et c'était marrant quand même Chez nos amis Asus, ils ont présenté un produit extrêmement innovant qui reprend également l'idée du premier modèle de chez Intel Cependant, voilà, ça c'est un produit qui va être commercialisé C'est tout simplement le ZenBook Pro Duo Je ne vais pas vous en parler plus en vidéo tout simplement parce que je vais faire une vidéo dédiée justement sur cet appareil Si il vous intrigue, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne YouTube, si c'est toujours pas fait D'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsque je vais sortir cette vidéo Et on finit avec un ordinateur de chez HP Qui fait partie de la série Envywood Un truc comme ça Qui a juste une spécificité en bas du clavier Par rapport au trackpad, vous avez un style effet bois Qui est beau visuellement C'est pas du vrai bois, mais ça claque Bref, cette vidéo est terminée Et j'espère vraiment que ça vous a plu Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit qui vous a le plus plu que je vous ai présenté Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501